La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bar de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Radio Grand Lac 92.1 pour cette émission spéciale en ce 14 février où avec ma complice et amie Sandra, on va souhaiter une bonne fête à tous les amoureux. Tous les amoureux et puis même tous les autres, parce qu'ils ont le droit de faire une Saint-Valentin digne de ce nom. Tout à fait, et puis tous les autres sont amoureux de la vie. Et puis quand on s'aime... L'amour, l'amour, toujours l'amour. Et puis il n'y a pas que l'amour, quand on s'aime même entre amis. L'amitié, c'est aussi de l'amour, tout à fait. Donc je te souhaite une bonne Saint-Valentin, ma petite valentine d'amitié. Exactement, c'est mignon ça. Tout à fait, c'est mignon ça. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Ça va Sandra ? Bon écoute, moi je vais super bien. Impeccable. Oui, impeccable. Ravi de faire cette émission spéciale avec... T'as vu un peu qui on a autour de la table ? C'est sympa pour lui. Bien sûr, figure-toi Sandra qu'on reçoit... Je pense que ça va être passionnant. Quelqu'un que l'on aime bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais on reçoit le meilleur hôtelier du monde. Et figure-toi qu'il est avec soi. Oui, tout à fait. C'est Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, bonjour Florian. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Florian. Merci. On est toujours ravis de t'accueillir à l'antenne de Radio Grand Lac dans ce grand bain de la vie locale. Pareil pour moi d'être toujours dans vos émissions. Très belle radio locale avec de très très belles valeurs. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci pour ces mots Florian. Alors Florian, on va parler bien sûr du domaine de Marliose, puisque tu es le directeur de ce domaine, avec la partie thermale, la partie hôtelier. On va faire un petit bilan de 2023, en parlant notamment aussi de l'accueil de l'équipe de Namibie lors de la Coupe du Monde de Rugby. On va parler un peu de cet hiver 2024. On va parler aussi plus personnellement de toi, puisque tu as été sélectionné pour porter la flamme olympique lors des JO de Paris qui arrivent. Donc c'est un honneur quand même de porter cette flamme qui... Une fierté, oui. Qui naît à Olympie selon des rites antiques et qui traverse ensuite l'Europe et une partie du monde. Et puis on va parler de Ciné Parc. Ciné Parc, c'est la quatrième édition, qui aura lieu au mois d'août. Tout à fait. C'est juillet, début août. Fin juillet, début août. Donc c'est ce festival de cinéma en plein air. Moi j'ai déjà une question, Florian. Comment tu fais pour porter toutes ces casquettes ? Pour être efficace comme ça sur tous les fronts ? J'ai la chance d'avoir des équipes en noir. D'être bien entourée. Des équipes en noir. On les salue bien sûr toutes et tous, avec une pensée notamment pour Ludo. Oui, Ludo qui est au terme. Qui est au terme et qui a été pendant longtemps animateur chez nous et qui revient quand il veut, il le sait. Alors, Florian, avant de parler de Ciné Parc, on parlera de ça en fin d'émission. Quel est un peu le bilan de la saison touristique au domaine de Marlios, de la saison hôtelière 2023 ? On a vécu plutôt une belle saison sur l'année 2023. C'est vrai que notre territoire Aix-les-Bains, Riviera des Alpes est à la fois attractif grâce aux curistes, mais aussi grâce aux touristes de plus en plus sur la saison estivale, notamment sur le mois de juillet-août. Un petit peu moins que l'année d'avant, sortie Covid en plein cœur de la saison, mais quand même un très très beau bilan sur cette partie-là. On a l'avantage d'avoir, je vais dire, une pépite comme destination entre lac et montagne. C'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts sur cette partie, donc vraiment de très très beaux avantages, et puis des paysages magnifiques. Moins de sécheresse aussi cette année, donc ça a permis aussi... Oui, tout à fait. Moins de juillet un peu plus chaotique quand même. Tout à fait. Et puis pour terminer la saison, l'accueil de la Namibie, donc de la Coupe de monde de rugby, qui a été vraiment une belle vitrine pour la ville en termes d'images sportives. Tout à fait. Il y a eu de très très bons retours des équipes. On a la chance d'avoir une destination qui porte le sport en elle, avec beaucoup de sportifs, d'événements. Et puis c'est vrai que c'est avant tout la candidature de la ville auquel le domaine s'est associé pour proposer ses services. Et étant en face, c'est vrai, du centre d'entraînement, ça facilite aussi les éléments. Et puis d'avoir l'infrastructure nécessaire. Et puis voilà, il y a eu cette cérémonie d'ouverture, une cérémonie peut-être plus intimiste, du coup, de clôture avec l'ensemble des joueurs. En tout cas, il y a eu de beaux moments de partage. Et c'est vrai que pour les équipes, ça reste toujours des moments qui sont gravés dans les mémoires. Alors peut-être, juste un petit mot maintenant, on ne pouvait peut-être pas trop en parler avant pour des questions de sécurité. Comment ça se passe quand on reçoit une... Quand on accueille une équipe comme ça. Quand il y a les services de sécurité, je crois qu'il y avait le RAID qui était présent. C'est clair qu'on n'allait pas en parler avant. Voilà, mais maintenant que c'est passé, comment ça se passe ? Il y a des réunions avant, on doit être quand même un petit peu sous pression. Ça doit être lourd un petit peu à mettre en place tout ça. C'est assez lourd, mais on a été très bien encadrés sur le sujet. C'est près de deux ans de préparation. C'est deux ans de préparation. Vous saviez, le domaine, ça va depuis deux ans qu'il avait été sélectionné. Oui, tout à fait. Enfin, un peu moins de deux ans, c'était un an, on était candidats là-dessus. Après, c'était l'équipe qu'on allait avoir qui était, qu'on ne savait pas. Donc, il faut savoir qu'on a eu deux visites d'équipe. On a eu les All Blacks. Oui, d'accord. Ça aurait été top, ça. Ça aurait été top en termes d'image. Ça aurait été encore plus de pression pour le coup. Oui, tout à fait. Et du coup, ils ont choisi Lyon par rapport aux infrastructures, notamment sportives, qui étaient plus importantes. Et puis après, il y a eu la Namibie, sur lequel, en fait, ils avaient le choix entre trois destinations. Donc, on a eu la chance quand même de les avoir. Ils nous ont choisi. Et donc, oui, c'est beaucoup de rendez-vous. On a eu des rendez-vous avec le préfet, avec ses équipes. Voilà, il y avait à la fois la présence sur l'hôtel, mais il y avait aussi les déplacements sur les entraînements, les déplacements à la salle de sport, les déplacements lors des matchs, en fait. Il y avait des équipes qui les encadraient sur cette partie-là, tout au long de la journée. Puis, c'est aussi des visites, des services vétérinaires, par exemple, qui vont contrôler et s'assurer que derrière, le niveau de la cuisine soit au niveau des attentes aussi de l'organisation. Donc, on a eu beaucoup de contrôle en amont dans cet événement. Oui, parce que ces personnes-là ne doivent pas manger comme tout le monde. Il y a des repas à leur préparer en particulier. C'est ça. Il y a des diététiciens qui encadrent l'équipe. Donc, on a tout un tas de cahiers des charges qui vont varier suivant les journées, suivant leur entraînement, suivant leur pain. Suivant les athlètes aussi. Suivant les athlètes aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que la dernière journée était un peu un moment spécial pour nous parce que vu que c'est très cadré en thème d'organisation, on n'a jamais pu leur faire découvrir nos spécialités locales. Et en fait, le dernier soir, le chef leur avait prévu que ce soit les dieux de Savoie, les tartiflettes, tous les plats un petit peu locaux. Oui, parce qu'en fait, ça ne doit pas laisser beaucoup de place à la fantaisie. On ne peut pas se dire, mettons, sur une journée détente, un petit peu relâche, on va leur faire visiter un petit peu le territoire. Ce n'est pas possible, je suppose. Non, c'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un match entre la France et la Namibie où Antoine Dupont se fait blesser par un joueur namibien ? Est-ce qu'on a un peu plus de stress après ? Est-ce qu'on prend des mesures en plus ? Eh bien, c'est vrai que ça a été un petit peu la surprise. Le sport, logiquement, il y a des valeurs. Et notamment dans le rubri, les valeurs sont très fortes. Mais c'est vrai que la virulence sur les réseaux sociaux va très vite aujourd'hui. Et donc, très rapidement, en fait, c'est monté en pression sur les réseaux sociaux. Donc, ce jour-là, c'est vrai que la sécurité avait été renforcée. Après, ça a été très vite redescendu. Et puis, les gens disent souvent beaucoup de choses sur le réseau. Mais dans les faits, en fait, c'est souvent. moins le cas. Mais c'est vrai que, de toute façon, les forces de sécurité étaient d'une vigilance remarquable. Moi, j'ai pu assister à des matchs avec les équipes. Et puis, certains de mes collaborateurs aussi. Et c'est vrai que les équipes dans les stades étaient très vigilantes entre les équipes adverses, etc. Des fois, des déplacements de spectateurs, etc. pour veiller à la sécurité. D'accord. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Donc, le domaine de Marlioz a traversé cette période très, très bien. Et si c'était à refaire ? C'était à refaire. On le referait. On le referait avec plaisir. On attend du coup un petit peu les Jeux Olympiques sur cette partie-là. de savoir si on pourra accueillir une équipe ou pas en amont dans le cadre de préparation pour les Jeux Olympiques. En tout cas, la ville est candidate et nous le sommes aussi à notre niveau. C'est en amont des Jeux. Parce que, pour les Jeux, il y a le village olympique où les équipes doivent être. Mais voilà, c'est en amont des Jeux pour les préparations. Voilà. Pour qu'ils puissent se préparer en amont. Parce que certains pays viennent de loin. Il faut s'adapter au climat. Il faut s'adapter aussi au terrain français, etc. à l'environnement. Au plan de Savoie et tout. Donc voilà, il faut qu'ils viennent en amont. Est-ce qu'on se positionne déjà pour les JO de 2030 ? Alors, pas déjà. Parce que du coup, je vais dire, la nomination officielle n'est pas encore terminée. n'est pas faite encore. Mais ça va venir très, très rapidement. Derrière, on n'a pas d'événements à proximité. Parce que pour l'instant, je crois que l'Eurovar n'a pas été sélectionné sur cette partie-là. Mais on sait que ça va déborder beaucoup sur cette partie. il va y avoir besoin d'avoir des zones d'entraînement. Donc c'est sûr qu'on se positionnera. Mais entre deux, du coup, on a un très bel événement aussi qui arrivera en 2026 qui est les Dragon Ladies du coup, qui se déroulera sur le lac. Oui. Les Dragon Boat, en fait. Du coup, ça sera un très... Pour ceux qui ne connaissent pas, Florian, c'est quoi exactement les Dragon Boat ? Alors, c'est des femmes qui sont en rémission de cancer qui vont concourir. Ils viennent à travers de tout le monde sur cette partie-là. Donc on a toutes nationalités qui vont venir. Je crois qu'on attend à peu près 3, 4 ou 5 000 personnes sur l'événement. Et puis voilà, c'est se surpasser, c'est avant tout un esprit d'équipe. Et puis, c'est des personnes qui ont plaisir à se retrouver tous les 2, 3 ans sur cet événement. Donc ça va être un très, très bel événement pour notre destination. Et donc, un beau challenge pour le domaine de Marliose. L'hiver 2024, les termes s'est repartis. Il y a eu beaucoup de travaux. Enfin, l'hiver 2024, 2023, 2024, bien sûr. Il y a eu donc les travaux au terme, ça a rouvert, la saison est repartie, ça retourne ? Alors, pour le bilan 2023, on a fait une très, très belle saison. On n'est pas encore au chiffre de 2019, honnêtement, mais c'est le cas de très peu d'établissements en France. On a eu des progressions qui ont été relativement importantes par rapport à 2021. Et ça, on en est très contents, surtout qu'on a ouvert deux mois en retard par rapport aux travaux. Et puis, on avait encore des petits travaux à finaliser. Donc, on s'est servi de la période de fermeture de décembre-janvier pour réaliser des travaux techniques, changement de chaudière, changement d'échangeur, des choses importantes, mais qui étaient nécessaires de faire. Et puis, on continuait à améliorer le bâtiment. Les curistes sont revenus déjà dès la semaine dernière. Donc, on est déjà à la deuxième semaine de cure. Ça commence à monter progressivement sur cette partie-là. Et puis, des nouveaux curistes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des curistes qui viennent pour la première fois. Et pour tous les auditeurs justement qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment ce qu'on peut traiter là-bas au domaine de Marliose, si tu peux nous en dire quelques petits mots. C'était ma question d'après. Je sais. Alors, sur le domaine de Marliose, on traite deux orientations. c'est toute la partie voie respiratoire. ORL, donc ? ORL, exactement. Donc, par exemple, des personnes qui sont atteintes d'asthme, d'otite, de sinusite. Ça va être des aspects qu'on va traiter sur la cure. Et puis, la partie AMB, donc, affection des muqueuses bucolinguales. Donc, c'est ce qui va être tout ce qui est autour de la bouche, la bouche pâteuse, beaucoup d'aftes, des problématiques aussi après-concert, de la perte de goût. C'est intéressant, ça, parce que j'ignorais. Oui. c'est une des plus petites orientations de France, du coup, mais qui a le mérite d'exister et qui fait énormément de bien aux personnes qui sont atteintes de pathologies. D'accord. Donc, tout ça, bien sûr, sur prescription médicale. Est-ce que c'est remboursé, tous ces soins ? Oui, tout ce qui est sur prescription médicale, du coup, ça fait partie des choses qui sont remboursées par les sécurités sociales. C'est trois semaines de cure aujourd'hui, donc 18 jours de cure, six jours par semaine. Et donc, les personnes doivent contacter soit leur médecin spécialiste, soit leur médecin traitant pour se faire prescrire une cure. Et ça se fait tout au long de la journée, aussi bien le matin que l'après-midi ? Alors, sur les termes de malios, c'est plutôt le matin. Les termes chevalets, eux, sont plutôt sur la journée. Eux ont la spécificité. On nous dit souvent que vous êtes en concurrence. Pas du tout. Non. On est complémentaires. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas les mêmes orientations. Orientations, tout à fait. Exactement. Eux sont la flébologie et la rhumatologie. Tout à fait. C'est vrai qu'on est complémentaires. Donc, on a beaucoup de curistes aussi qui font les deux, qui font à la fois la rhumatologie et les voies respiratoires. C'est courageux parce qu'on dit bien toujours que quand on fait une cure, ça fatigue un peu. Oui, c'est vrai que c'est fatigant. C'est prendre un certain rythme. Des fois, c'est se lever tôt le matin sur cette partie. Et puis, l'avantage d'Aix-les-Bains pour nos curistes, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un cadre, je l'ai dit en début d'émission, mais qui est magnifique avec beaucoup d'opportunités. On a beaucoup d'associations, notamment l'association des curistes qui propose des randonnées dans la région. Le club des curistes. Le club des curistes. Oui, tout à fait. Et la ville qui est très dynamique en termes d'animation et d'événements. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Donc, le domaine de Merlioz se porte bien à travers les termes, l'hôtel. Il y a aussi l'espace bien-être. L'espace bien-être aussi. Qui est accessible à tous. Accessible à tous, comme tout en fait sur le domaine, que ce soit les hôtels, le restaurant, c'est vrai que... Oui, parce que parfois, comme c'est un parc fermé, on se dit, tiens, c'est gardé pour les termes, c'est l'hôtel des termes. Non, non, non. On peut y aller. On peut les manger aussi au restaurant. Midi et soir. Exactement. Oui, oui. On a différents types de restaurations. Midi plutôt brasserie et le soir plus trop bistronomique. On a le food truck, du coup, qui rouvrira dès le mois de juin sur cette partie. Avec sans doute un nouveau concept, peut-être un espace bar aussi supplémentaire pour animer cet espace du parc et le faire encore davantage vivre. Oui, tout à fait. Et puis, comme on est le 14 février et que c'est encore le temps de faire des petits cadeaux qui font plaisir, on peut toujours aller à l'espace bien-être pour aller chercher un petit massage ou quelque chose pour coucouner son Valentin ou sa Valentine. N'est-ce pas ? Exactement. Message passé. Je n'ai rien à dire. On va faire une première pause musicale. C'était pour donner des idées, JP. Et puis, on reste avec Florian Gonnet. Ensuite, on va parler du titre qu'il a obtenu. Et puis, on finira tout à l'heure avec Ciné Parc, la 4e édition, fin juillet, début août. Ce festival qui est unique et qui est même le plus grand festival de cinéma plein air en France. Alors, en province, pas en France parce que le premier est la Villette mais on y arrivera. On va les dépasser bientôt. On va les dépasser. Allez, Radio Grand Lac, à tout de suite. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale qui s'est déplacé aujourd'hui au domaine de Marliose à Aix-les-Bains avec son directeur Florian Hugonnet. On a beaucoup de chance et beaucoup de bonheur à l'avoir en direct avec nous pour cette émission pour parler du domaine de Marliose, pour parler des termes, pour parler de ce bilan 2023 et un pré-bilan de cet hiver 2023-2024. Et puis maintenant, on va parler de quelque chose vraiment qui est exceptionnel. Ah bah oui, tu t'as fait. Annonce-le toi parce que moi, je ne peux pas. C'est trop exceptionnel. Tu veux parler de cette flamme ? Non, non, du tout. C'était pas ça que tu voulais parler. C'était pas ça. Non, c'était le titre de meilleur entelier du monde. Alors on commence par ça, il n'y a pas de souci. Le titre de meilleur hôtelier du monde, tout à fait, avec grand plaisir. Tu vois que j'étais pas au même endroit. Pour une fois. Mais c'est pas grave. Le titre de meilleur hôtelier du monde, Florian Hugonnet. Donc on imagine quand même le nombre d'hôteliers qu'il y a à travers le monde, que ce soit des simples hôtels, des palaces et tout et tout. Et bah non, le meilleur, il est chez nous, il est bien de chez nous. Il s'appelle Florian Hugonnet. Il faut tout nous raconter parce qu'on veut vraiment savoir comment on va démarrer cette aventure. Comment ça se passe ? C'est un concours. Donc c'est le concours sur cette partie-là. Donc c'est donné, on dépose un dossier en fait de candidature. Et c'est vrai que c'est les hôteliers du monde. Donc on court face à des grands hôtels type Dubaï, type aux Etats-Unis, qui ont des 400-500 chambres. C'est le monde entier quoi. C'est le monde entier. Et il n'y a rien qui les ferait Florian. Même pas peur. C'est incroyable. Oui, je trouve ça fou. C'est incroyable, c'est super. Donc on dépose un dossier. On parle à la fois du côté management, des équipes, des actions qu'on a pu mener, notamment toute la partie événementielle. Et c'est vrai que sur le domaine, il y a eu en deux ans un certain nombre d'événements et notamment celui qui couronne le tour, Cinepark. Il y a aussi toute la partie qualité, commentaires clients, comment notent le domaine les clients sur cette partie-là. La partie performance aussi, du coup, performance des chiffres, comment l'activité se comporte, quelles sont les performances sur l'établissement. Et puis aussi, toute la partie labellisation, c'est important. Quel est notre engagement environnemental ? Quelles sont nos actions sur, par exemple, l'accessibilité, l'inclusivité ? Donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé depuis deux ans. Et cette année, a été l'occasion notamment que nos deux établissements hôteliers soient labellisés Clé Verte et qu'on labellise en 2023 deux établissements Tourisme et Handicap et les deux autres seront faits sur le début d'année 2024. Alors, ce label Clé Verte, c'est quoi ? C'est le respect des normes environnementales, développement durable et tout et tout ? Tout à fait, c'est vraiment un label qui nous pousse un petit peu dans nos retranchements, c'est-à-dire qui va nous accompagner sur des best practices en nous disant qu'il faut peut-être travailler de telle ou telle manière sur la partie. Donc ça va être comment on utilise des ampoules basses consommation, comment on s'occupe de notre eau et derrière, mettre des réunisseurs de débit sur certaines choses. C'est aussi toute la partie, je vais dire, sociétale, comment on accompagne aussi parfois des associations locales sur cette partie-là, ce qu'on a pu faire dans le cadre de rénovation. Et puis des projets plus larges comme le préservation de la biodiversité, comment on passe aux énergies renouvelables progressivement, comment on travaille sur la partie tri et puis on a un audit avec une personne qui vient nous auditer et qui vient vérifier tout ce qu'on dit et tout est vrai. Si ça a été mis en application, clairement. D'accord. D'accord, et donc après, il y a des sélections au niveau de chaque pays ou non ? Non, non, c'est tout de suite on est meilleur. Pour le label, pour le label, non, non, pour le titre. Le titre, oui. J'étais déjà sur le titre. Le titre, en fait, non, c'est un jury qui est composé des principaux, je vais dire, PDG des grands groupes hôteliers. Comme Accor, comme D'accord. Exactement. Et ils sélectionnent, en fait, parmi les dossiers qui ont été présentés, celles qui leur semblent la plus correspondent au titre sur cette partie-là. Et donc, c'est le domaine de Marlose et Florian Huguenet qui a été choisi au niveau mondial. Tout à fait. C'était, pour moi, une vraie surprise parce qu'il y avait un podium donc j'aurais espéré déjà si j'étais sur le podium. C'était déjà beau. C'était déjà beau et d'avoir été appelé, c'est vrai que ça... Donc ça, c'est pour l'année 2023. Oui. Mais est-ce que, c'est chaque année, je suppose, est-ce que tu vas remettre en jeu ce meilleur titre ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de personnes qui ont été... Je pense qu'ils veulent aussi récompenser. Bien sûr, ils vont faire tourner un peu. Mais il y a pourquoi pas d'autres rubriques dans lesquelles on pourra concourir cette année à l'élément Hospitality Award sur cette partie-là. Alors, tu étais premier. Est-ce qu'on sait qu'il y était les deuxièmes et troisièmes ? Juste derrière le domaine de Marlose. Non, on n'a eu que les premiers qui ont été annoncés au micro sur la cérémonie. Ça s'est passé où cette cérémonie ? Ça s'est passé à Paris, du coup, à l'intercontinental Paris-le-Grand et c'est dans le cadre de la cérémonie des Worldwide Hospitality Awards. D'accord. Pas toi, Savoyard. Bien sûr. Donc, ça apporte quoi ? Une distinction même au niveau mondial. Ça doit faire un coup de com sur le domaine de Marlose exceptionnel. C'est le meilleur hôtel du monde. On peut presque dire ça. Je laisse les clients juger sur cette partie-là. Le meilleur hôtelier du monde est forcément à la tête du meilleur hôtel. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un outil de travail qui est exceptionnel déjà dans ce parc de 10 hectares. Et une équipe fantastique comme tu disais en début d'émission. Une belle équipe aussi. C'est combien de personnes qui bossent au domaine de Marlose ? On est 85 collaborateurs à l'année et on monte jusqu'à du 120-140 sur la saison. C'est vrai que l'équipe est la clé. Moi, je me considère souvent comme un chef d'orchestre qui va les animer. Qui impulse ça. Je me sers des compétences de chacun pour pousser le domaine vers le plus haut possible. En termes de personnel, tout se passe bien ? Il n'y a rien qui a été compliqué ? Les recrutements sont honnêtement toujours compliqués dans le secteur de l'hôtellerie. Après, c'est vrai que de travailler dans un cadre important, de travailler aussi sur la partie bien-être au travail, ça fait partie des choses qui nous permettent aujourd'hui de fidéliser les collaborateurs sur cette partie-là. D'accord, Florian. Donc, meilleur hôtelier du monde. Quelles sont les suites après ? Quand on est meilleur hôtelier du monde, donc, tu disais, il y a d'autres titres à conquérir. Quels sont les projets à ce niveau-là ? Sur la partie projet, c'est vrai qu'on en a toujours... Je suis toujours plein de projets. C'est ce qu'il m'a dit dans la vie. Je ne peux pas rester très souvent en place. Donc, c'est vrai qu'on travaille sur d'autres projets. On travaille sur un projet là, par exemple, sur le fait d'avoir... sur un concours en fait, sur la partie de la rénovation des termes en termes d'architectural. Et puis, on travaille aussi sur le label Parc Remarquable où on essaye de se faire labelliser parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un parc qui est remarquable, historique, où peu de gens le savent, mais du coup, on a à peu près une centaine d'essences d'arbres différents. On a un plan sur le site qui les explique. Et puis, on travaille sur la préservation de la biodiversité avec des ruches, des hôtels à insectes, des nichoirs qu'on a posés. On ne sait pas ça. Oui, tout à fait. On ne sait pas ça. Donc, encore beaucoup, beaucoup de projets dans le cerveau de Florian Hugonnet qui est avec nous en direct ce matin. Et puis, Florian, dans quelques mois maintenant, dans quelques semaines, il va avoir un privilège exceptionnel. Et là, tu peux le dire, Sandra. il va porter la flamme olympique cet été. Et ça, moi, je trouve ça juste waouh, Florian. Il faut nous dire un petit peu comment ça s'est passé et comment on en est arrivé là. Eh bien, oui, c'est vrai que c'est une grande fierté. C'est pareil, c'est un concours. C'est un concours aussi. D'accord. Voilà, donc il fallait déposer. Il gagne tous les concours, Florian. Il faut qu'on parle de candidature pour nous. Il faut déposer un dossier de candidature. Donc, c'était, je crois, au mois de novembre, sur cette partie-là où on expliquait un petit peu quelles étaient nos valeurs, en quoi, du coup, on pouvait être un bon ambassadeur des Jeux olympiques. Se vendre un peu, entre guillemets. Exactement. Tout à fait. Voilà, et puis forcément d'avoir un lien dans son parcours aussi avec le sport. Et c'est vrai que moi, dans le cadre à la fois personnel où je fais un petit peu de sport, mais aussi dans le cadre de professionnel parce que peu de gens le savent, mais c'est vrai qu'on a accueilli la Namibie, mais chaque année, on accueille deux, trois équipes par an qui restent une semaine. On a pu accueillir il y a quelques années l'équipe de France. On parlait des mesures de sécurité tout à l'heure, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer. Bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie des éléments. Et puis, voilà, l'annonce, il y a quelques semaines, en fait, que j'allais porter la flamme. Donc, c'est un bel événement. Je ne sais pas encore le lieu. Je ne sais pas encore la date exacte. Oui, parce que la flamme, elle ne passe pas avec les bains. Elle ne passe pas en Savoie. Elle ne passe pas en Savoie puisque c'est un coût trop élevé. Donc, il va falloir aller la récupérer sur le chemin. Hervé Guémard et le département, ils ont fait le choix de dire non parce que c'est un coût phénoménal juste pour repasser la flamme. Mais là, ça peut être en Haute-Savoie puisqu'elle va passer en Haute-Savoie. C'est combien de temps ? C'est combien de kilomètres ? On ne sait pas non plus. On est à peu près sur du 200-300 mètres. Ah oui, d'accord. Ça va. On va être à peu près 10 000, je crois, à porter la flamme en France sur cette partie-là et à se passer le relais. C'est hyper intéressant parce que toutes les mois, en tant que relais de la flamme, on reçoit des informations quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines qui parlent de la flamme en fait, notamment le fait que la flamme ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Non, non, tout à fait. Alors, il y a la flamme qui est portée mais il y a quand même une voiture avec la flamme et si la torche, elle s'éteint, on ne voit pas les motos automatiquement et c'est allumé à Olympie dans l'endroit du site antique des Jeux à un moment précis avec les rayons du soleil et un rameau d'Olivier. Tu sais tout toi, J'y vais. C'est mis en route par le baron de Coubertin, c'est pour les JO de Paris en respect des cérémonies antiques. Voilà, donc c'est toujours pareil. Mais tout est très cadré sur la manière où on va avoir une tenue officielle. Justement, j'allais poser la question quels sont les préparatifs nécessaires justement pour porter cette flamme ? Ne pas tomber, ne pas tomber. Oui, ne pas tomber, il s'agit d'imaginer. C'est la pression principale. Ne pas trébucher. Ne pas te fouler la chemise la veille. Mais il y a beaucoup d'éléments parce qu'il y a des choses assez basiques mais aujourd'hui, c'est vrai, à l'époque des réseaux sociaux, il y a quand même besoin de rappeler. Donc par exemple, pas de téléphone portable, pas de prise de photo nous-mêmes sur cette partie-là. On ne peut pas faire le selfie avec la femme olympique. D'accord. Donc on ne l'aura pas. On pourra le prendre en photo. On pourra le prendre en photo. D'accord. Donc ça va être quand ? Parce que les JO, c'est juillet. Donc ça sera en amont des JO. C'est pour amener la flamme avant Paris. Exactement. Avant qu'elle soit allumée dans la vasque olympique. Courage, Florian, parce que là, je pense qu'on a quand même une pression. Oui, il y a une certaine pression. On disait ne pas tomber, mais c'est clairement... Oui, mais ça fait partie des choses qu'on redoute. C'est sûr. Être digne de la mission. Exactement. Et quelle valeur ou message tu espères transmettre un petit peu avec justement cette flamme que tu vas porter ? Les valeurs, moi, que j'avais mis notamment dans le dossier de candidature, le sport, c'est vrai que c'est quelque chose qui fédère beaucoup, qui unit. C'est vrai que les événements sportifs sont toujours des moments interculturels, je vais dire, et puis des moments de partage. Donc, c'était important. Et là où je trouve que c'est encore plus fort dans l'olympisme, c'est qu'il y a le côté des Jeux para-olympiques et c'était de travailler notamment sur nos hôtels en amont des Jeux olympiques sur comment on pouvait mieux accueillir les personnes notamment en handicap et de travailler sur cette partie-là. Et pour moi, ça fait partie des valeurs importantes aujourd'hui à apporter. On a encore beaucoup de chemin à faire sur cette partie-là. Je pense notamment sur Aix-les-Bains où on est les deux premiers établissements, alors à part Aix-Riviera des Alpes, mais les deux premiers établissements à être libéralisés. C'est trop peu en fait sur cette partie. Donc si j'ai un message à partager avec mes collègues et puis les autres secteurs d'activité, c'est de se lancer dans cette démarche qui est importante parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir facilement aller partout, facilement, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc faisons ce petit geste. C'est souvent des petits gestes qui ne nécessitent pas grand-chose, pas grands investissements et c'est important je trouve de porter ces valeurs. Les belles valeurs de Florian Hugonnet ce matin et qui rejoignent un peu celle du baron de Coubertin. L'important n'est pas de gagner mais de participer et en tout cas il participe à notre direct ce matin. Il y a une toux donc voilà lui il fait un condensé de tout Florian Hugonnet en direct ce matin. On fait la deuxième pause musicale et puis ensuite on va parler de Ciné Parc. On va présenter Ciné Parc les quatre émissions. Je vais demander à Sandra ce qu'elle a prévu en pause musicale mais je connais sa réponse. Tu sais que je vais te dire que je ne te le dirai pas. C'est la surprise. A tout de suite. Votre radio locale c'est aussi sur radiograndlac.com Les spéciales de Radio Grand Lac c'est maintenant plongeons ensemble dans le grand bar de la vie locale. Dernière partie de cette émission spéciale à 11h36 tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac on vous rappelle qu'à midi et quart on commencera votre espace bien-être avec Joe et le jeu du mouvement puis à 13h Anaïs avec Destination Bien-Être aujourd'hui. Tout à fait. Un mercredi sur deux c'est journée bien-être et prochainement vous aurez le mercredi suivant ce sera la journée parentalité avec déjà le rendez-vous de Pauline Parent Autrement et puis un nouveau rendez-vous qui va arriver à midi et quart Question de parents. C'est ça ? On a hâte de démarrer ces thématiques. C'est toujours un événement je le dis à chaque fois quand il y a une nouvelle émission qui débute sur cette grille de programmes 37ème je crois 35ème 36ème on avait dit avant on arrête on avait dit avant on arrête mais on ne peut pas puisque tous les sujets sont tout à fait on est toujours là en tout cas vous aurez un mercredi sur deux le bien-être et l'autre mercredi la parentalité on vous accompagne dans tous les domaines de la vie quotidienne on est à vos côtés dans ce grand bal à la vie locale et on est donc avec Florian Hugonnet directeur du domaine de Marlioz on est avec lui depuis 37 minutes donc on a déjà pas mal parlé du domaine de Marlioz des termes de son titre de meilleur hôtelier de la flamme olympique il va avoir l'honneur et le privilège de porter maintenant on va parler de Ciné Parc cet événement qui s'est inscrit dans la vie d'animation d'Aix-les-Bains dans le programme de l'été à Aix-les-Bains c'est né il y a 4 ans 4ème édition c'est la 4ème année donc c'est un festival cinéma en plein air dans le magnifique parc du domaine de Marlioz oui c'est ça je l'ai compris tu suis c'est bien ça sera la 4ème édition cette année c'est vrai que ça a été un projet assez audacieux on est hôtelier à la base et du coup se lancer dans le cinéma c'était dans l'événementiel c'est important et c'est vrai que les équipes comportaient ce projet à la base et comme je dis souvent j'étais le chef d'orchestre mais c'est avant tout eux qui ont eu l'idée donc 4ème édition un événement qui a grossi au fur et à mesure des éditions on est passé de 2000 à 4000 à 6000 et cette année à 8000 personnes en 2023 ça ne s'arrête jamais et il y a une jauge un petit peu où on va s'arrêter ? alors il y aura forcément une jauge puisque le parc n'est pas extensible bah oui c'est ce que j'allais dire mais c'est vrai qu'il y a voilà il y a tout un tas de voilà on rajoute cette année une date une date supplémentaire donc en fait c'est 5 jours c'est 6 c'est 6 jours c'était 5 l'année dernière c'est 6 cette année d'accord donc on devrait atteindre les 10 000 personnes cette année donc un peu plus de 1800 personnes par soir voilà sur des thématiques qui sont qui sont totalement différentes cette année bah du coup il y en aura une nouvelle qui est les films occultes très plébiscité sur cette partie là et puis sur les autres les autres rubriques on aura toujours la rubrique comédie aventure animation drame et action sur cette partie là donc là on peut d'ores et déjà voter puisque je crois qu'il y en a déjà de nombreux de nombreux votes plus de 1500 je crois oui tout à fait on a eu un vif succès bah dès l'ouverture on a forcément recontacté bah tous ceux qui étaient venus l'année dernière en nous disant bah donnez nous notre votre avis sur cette sur cette partie là et donc il y a déjà plus de 1500 votes qui ont été faits il suffit de se connecter sur le site www.domenedemarieuse.com et puis il y a une petite pop-up qui s'affiche est-ce qu'il y a déjà des films qui se détachent on peut le dire il y a des films qui se détachent je ne peux pas le dire parce que c'est un peu pareil c'est que derrière en fait il y a le vote du public et puis il y a aussi l'autorité qui régule le cinéma qui est le conseil national du cinéma et eux peuvent nous interdire par exemple un film puisque l'auteur ne souhaite plus forcément qu'il soit diffusé alors qu'il peut décider qu'il soit diffusé uniquement en salle cette année ou parce qu'il y a une rediffusion ou un film qui sort en parallèle il peut refuser complètement la diffusion donc on attend d'avoir les versions officielles donc je vais dire la sélection officielle sera connue au mois de fin mais je pense sur cette partie là il faut dire que c'est un événement qui est gratuit tout à fait et qui le reste c'est la volonté depuis le début d'être un événement qui est accessible qui est gratuit sur réservation bien sûr mais gratuit exactement c'est important alors souvent les personnes ne comprennent pas pourquoi il y a nécessité de réserver mais c'est juste pour être capable de gérer le flux de population qu'on peut avoir sur l'événement on veut faire un événement de qualité donc derrière nécessité de réserver donc voilà les inscriptions pourront démarrer début juillet comme chaque année donc chaque année il y aura comme chaque année des food trucks il y aura des animations en préambule c'est un petit peu ça des nouveautés peut-être non ? il y a des nouveautés donc les food trucks on en aura davantage que l'année dernière c'est vrai que il faut nourrir tout ce beau monde il faut nourrir tout ce beau monde et puis il faut désaltérer aussi suivant la période et la chaleur qu'on peut avoir on aura aussi toute la partie à concert c'est vrai qu'on a la chance d'être entouré par de super prestataires et de super chanteurs sur cette partie là donc c'est en amont du film ça ? en amont donc dès 18h en fait on commence cette partie de Before qui remporte chaque année de plus en plus de succès donc ça c'est plutôt oui parce que le film est projeté à 21h30 je crois exactement on est obligé d'attendre la tombée de la nuit bien sûr sur cette partie donc voilà et puis cette année nouveauté on rajoutera aussi on est en train de travailler dessus du spectacle d'art vivant c'est à dire de l'art de rue un peu de cirque de la danse du cirque ça pourrait être de la magie on est en train de réfléchir justement pour faire attendre un peu les gens et accueillir tout le monde alors on va là-bas puis on s'installe on peut emmener sa chaise en face son fauteuil de plage sa serviette il y a des transats aussi sur plaza Florian on a à peu près 500 transats sur le site cette petite couverture pour l'amener aussi donc il y a des personnes qui viennent avec leur chaise leur plaid avec leur transat tu en as d'autres avec leur plaid voilà c'est ces bonnes enfants ce qui est génial en fait c'est que c'est hyper intergénérationnel on a des enfants jusqu'aux grands-parents qui viennent on a à la fois de la clientèle locale on a à la fois des touristes des curistes donc c'est vrai que toute cette population se marie et là où j'ai eu un peu de fierté l'année dernière aussi sur cette partie-là c'est que des personnes des touristes en fait nous ont dit bah en fait maintenant on choisit cette période-là parce qu'en fait il y a le cinéma qui revient tous les soirs sur cette partie il y en a qui font tous les soirs voilà c'est la sortie du soir un peu dans la fraîcheur on va voir un film et on y en passe un bon moment en plein air et puis c'est vrai que le cinéma aujourd'hui j'avais une discussion avec une mère de famille il y a deux ans sur cette partie-là qui me disait bah voilà j'ai six enfants derrière j'ai rarement pu les emmener tous les six au cinéma avec le prix des places maintenant tout à fait et donc elle me disait bah merci parce que c'était très émouvant en fait quand elle me l'a dit et elle me dit merci parce que sans vous en fait je pourrais pas les emmener comme ça au cinéma tous ensemble partager une soirée cinéma ensemble donc les dates les dates exactes on les a peut-être déjà dit mais on les a pas dit non on les a pas dit on les a pas dit j'arrive à suivre encore un petit peu donc du 28 juillet au 2 août ce qui fera qu'on commencera un dimanche cette année et du coup jusqu'au 2 août cette année pas de fête du lac à Annecy donc derrière pas d'impact pour nous aussi sur cette sur cette partie-là donc non non ça sera je pense une très très belle édition comme chaque année on est dépendant du temps oui l'année c'est ce que j'allais dire l'année dernière vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il faisait beau la quasi-totalité du temps oui il pleuvait il pleuvait un petit peu le jour et puis le soir ça s'est décompté on a eu juste un soir de vent où on a eu très peur en se disant est-ce que là oui parce que là il n'y a pas de solution de repli si il pleuve trop fort on est obligé d'annuler oui c'est ça alors la pluie c'est pas ce qui gêne le plus non parce que je suis sûre que les gens sont là malgré tout les irréductibles on avait je crois que c'était je ne sais plus si c'était l'année dernière ou à deux ans il y avait eu dix minutes de pluie à un moment puis il y avait les gens qui avaient sorti leur part à pluie puis ça s'est arrêté oui quand c'est dix minutes ça va quand il tombe des trompes d'eau voilà mais ça on ne vous le souhaite pas du tout bien sûr en tout cas nous Radio Grand Lac on est ravis d'être partenaires de ce bel événement on refera bien sûr une émission spéciale on en reparlera en temps et en heure pour lancer pour connaître les films parce que là on ne les connait pas encore tout à fait peut-être que l'annonce se fera ici écoute on va demander à Florian on en parle avec Florian Huguenet qui est en direct avec nous ce matin Florian un emploi du temps donc très de ministre presque chargé jour et nuit bientôt pour ce domaine de Marliose les journées sont longues mais en fait quand on est passionné on ne voit pas le temps passer et c'est vrai que je le disais tout à l'heure mais le fait d'avoir des équipes qui sont investies qui me poussent aussi dans mes retranchements qui sont créatifs je voyais hier sur Mardi Gras ils étaient tous déguisés donc c'est vrai que c'est des choses là ils ont prévu quelque chose pour la Saint-Valentin c'est vrai qu'on a un menu spécial avec le chef et en fait l'avantage de ce domaine c'est que c'est infini le travail qu'on peut effectuer il y a toujours des choses à remettre en question il y a toujours des choses à améliorer et puis il y a toujours des choses à créer donc c'est passionnant dans notre métier quand Florian Huguenet n'est pas dans son domaine de Merliose il fait quoi ? C'est quoi ses autres passions pour s'évader un peu pour se changer les idées ? Alors on sait qu'il y a la famille qui a en gros une grande importance pour Florian mais est-ce qu'il fait un petit peu de sport aussi ? Quels sont ses vieux londingres ? Moi c'est mon fils de 5 ans du coup c'est vrai que j'y consacre dès que je ne suis pas à l'hôtel c'est 100% de mon temps c'est Corentin du coup et donc j'y consacre beaucoup de temps et puis c'est aussi la famille les amis beaucoup de moi j'aime beaucoup la nature donc le côté randonnée et on est hyper gâté sur la région c'est vrai qu'on a des coins qui sont encore peu connus donc derrière on peut encore avoir ce côté exclusif je trouve dans la région où il n'y a pas trop de monde et c'est vraiment intéressant et puis le côté voyage aussi où j'adore voyager découvert de nouvelles cultures et c'est vrai que c'est un peu en lien avec le métier parce que c'est vrai qu'on accueille tous les jours des personnes différentes des nationalités différentes et donc c'est toujours intéressant de discuter avec ses clients et de partager sur cette partie il est toujours passionné il est toujours dynamique il a toujours des idées des idées pour développer son domaine de Marliose et puis son activité c'est le meilleur hôtelier du monde Sandra il est chez nous il est chez nous on va faire une photo avec lui bien sûr Florian Ygonet merci Florian d'être venu merci pour ta gentillesse merci pour tes valeurs qui sont celles de que l'on partage à bientôt merci à tous les deux en tout cas pour votre accueil pour votre gentillesse et puis pour tout ce que vous faites pour la destination parce que vous la mettez particulièrement bien en valeur donc bravo pour tous et puis pour tous les bénévoles avec qui vous travaillez du coup qui sont plus de 40 tous ces animateurs fantastiques de Radio Grand Lac tout à fait midi c'est le flash info national local et la météo avec Maxime midi et car le jeu du mouvement pour apprendre pour être en bonne santé tant physique que morale à travers les gestes du quotidien avec Joe c'est passionnant et Anaïs à 13h j'y fais Anaïs destination bien-être à 13h avec notre naturopathe de coeur parce qu'on l'aime beaucoup notre Anaïs bonne journée sur Radio Grand Lac restez connectés au 92.le Grand Bain de la vie locale à bientôt les amis merci Florent à bientôt